On parle maintenant dans les chroniques de CineZoom et de la radio du 7e art, la radio du cinéma, oui c'est la radio du 7e art, mais c'est la radio du cinéma, notre partenaire qui retransmet ses chroniques tous les jours sur son antenne. Et bien nous parlons maintenant du film hors compétition de Lars von Trier, Lars von Trier, The House that Jack built. Donc la maison de Jack built, qui est un film qui était attendu à Cannes, qui fait polémique aux Etats-Unis, et le film de Lars von Trier est un film qui finalement conforte cela, mais en même temps c'est un film qui ne laisse pas indifférent, parce qu'en même temps, en traitant ce sujet de serial killer, il fait un parallèle avec toutes les dictatures du monde entier qui ont pu participer à des génocides. Car le serial killer du film par Matt Dillon est impressionnant, et il veut battre les records, il se sert aussi de l'art pour exprimer ses tueries, et c'est quelque chose qui peut nous interpeller. Il y a de l'humour, heureusement, ce n'est pas trop trop démonstratif, même si pour certains il y a des films qui sont plus démonstratifs que ça. Donc là ce film-là est un film qui laisse la part à la réflexion, ça ne laisse pas indemne, et ce qui est important c'est ça, et on peut dire que la fin aux Enfers est réalisée magnifiquement. Donc voilà, Lars von Trier ne nous étonne pas, mais en même temps il nous permet de réfléchir une fois plus sur une oeuvre cinématographique, car on peut dire que c'est une oeuvre cinématographique que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Donc The House What Jack Built, c'était donc la chronique d'aujourd'hui, avec un film hors compétition, qui sortira bientôt en salle. A demain !